Je retrouve mon collègue Richard Latendresse à la Maison-Blanche. Alors, Richard, ce n'est pas l'occupant actuel, Joe Biden, mais encore une fois son prédécesseur qui retient l'attention. Donald Trump qui a plaidé non coupable aujourd'hui aux accusations d'avoir voulu inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 en Georgie. Ce qui n'est pas étonnant, Julie, on s'attendait à ce qu'il plaide non coupable, mais on s'attendait à ce qu'il fasse le 6 septembre prochain parce qu'il était appelé à comparaître, donc à venir en cours à Atlanta pour justement enregistrer ce plaidoyer de non-culpabilité. Il a plutôt fait le choix de simplement envoyer ainsi, via ses avocats, son plaidoyer, ce qui est dans une certaine mesure assez étonnant, Julie, parce qu'il a profité de toutes les autres opportunités d'être forcé de se présenter en cours pour se montrer auprès de ses partisans comme, encore une fois, le martyr, c'est-à-dire la victime des démocrates du département de la justice qui aurait été militarisé et instrumentalisé par l'administration de Joe Biden. Et donc, il profitait de ces images-là avec le sommeil ayant été atteint avec cette fameuse photo d'identité judiciaire qu'il distribue sur ses médias sociaux. Toujours est-il qu'il n'aurait pas à se présenter le 6 septembre. On ne connaît toujours pas la date de ce procès-là. Il a demandé tout de suite après avoir enregistré son plaidoyer de non-culpabilité que son procès soit détaché des 18 co-accusés qui, un grand nombre d'entre eux, veulent que ça se produise très rapidement. C'est possible au mois d'octobre. Ils veulent un procès rapide. Donald Trump et ses avocats veulent reporter ça après l'élection présidentielle de 2024. On va voir ce que ça va donner. Mais vous savez, Julie, que peu importe le moment où ça va se dérouler, ce sera le plus grand cirque médiatique depuis des années parce qu'on a appris que, finalement, ce procès-là, comme celui des co-accusés, seront télédiffusés sur le site YouTube de la cour du comté de Fulton, en Géorgie. Tous les journalistes pourront avoir des ordinateurs avec eux, pourront avoir des téléphones en courbe. Ils ne pourront pas enregistrer ce qui s'y passera. On pourra tout voir à la télé. Imaginez comment les Américains seront collés à leur écran au cours de ce procès-là. Là, on peut déjà parier que ce sera très populaire. Autre procès majeur qui attend Donald Trump, procès fédéral. Celui-là, lié encore une fois à sa contestation des résultats de l'élection de 2020. Contestation, Richard, qui avait conduit à l'assaut du Capitole par ses partisans. Et justement, le chef d'un groupe d'extrême droite qui avait pris part à cette attaque vient de recevoir une lourde peine de prison aujourd'hui. 17 ans de prison, Julie, qui a été imposé à Joseph Biggs. Joseph Biggs, il avait mené, lui, 200 militants des Proud Boys, qui était un groupe d'extrême droite, justement au Capitole. Ils étaient bien préparés. Ils avaient leur tenue paramilitaire. Ils avaient des écouteurs pour se parler. Et ils avaient pris ensemble l'assaut du Capitole. Il avait été reconnu culpable de six chefs d'accusation, dont celui de sédition. Ce qui était intéressant, je vais juste vous lire un extrait du commentaire du juge lorsqu'il lui a imposé cette prenne de prison de 17 ans. Cette journée du 6 janvier 2021 a brisé notre tradition de passation pacifique du pouvoir, l'une des choses les plus précieuses que nous ayons en tant qu'Américains. Alors, donc, juste vous dire, Julie, qu'il y a environ 1100 participants à cet assaut contre le Capitole qui ont été arrêtés et inculpés. Plus de la moitié d'entre eux, d'ailleurs, qui ont été condamnés, à la majorité, d'ailleurs, à des peines de prison. Mais dans ce cas-ci, c'est une des plus lourdes. On attend, en terminant, celle du chef de tout ce groupe, les Proud Boys, Enrique Tario, qui n'était pas là ce jour-là, mais c'est lui qui a orchestré tout le coup à l'époque. Sa sentence devrait tomber dans les prochains jours. À suivre, donc. Merci, Richard.